Ah, alors comme ça, tu as encore besoin que je t'explique les hommes. Bon, ça tombe bien, c'est mon métier. Donc là, il regarde vos stories, parfois il like certaines de vos publications, mais il ne vient pas vous parler. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça sert ? À quoi il joue ? Qu'est-ce qu'il veut ? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, co-tauteur, expérience et duxion depuis le ministre, notamment auteur de le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant sa quête. Et maintenant, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe quand un homme regarde vos publications, quand un homme parfois vous met un like, à quoi il joue en fait ? Moi, par exemple, ça m'est arrivé de liker les publications de certaines nanas pour qui j'ai encore un petit intérêt. C'est-à-dire qu'au fond de moi, j'aimerais bien qu'on recouche ensemble. Ou au fond de moi, j'aimerais bien que finalement ça se fasse et qu'on baisse ensemble. Ou voilà, ou finalement, il y a des gens que j'aime bien, dont je n'ai pas eu de nouvelles depuis très longtemps, mais quand ça serait déplacé, je pense, de m'immiscer dans leur vie, même si on est toujours amis sur Facebook, je ne mettrai pas de like. Qui c'est que je troll dans les commentaires ? Très souvent, je troll les petites connasses ou alors les filles que j'aime bien. Alors, je ne troll pas de la même façon, une fille que j'aime bien et une fille qui m'énerve. Mais c'est-à-dire que c'est quand même une manière, soit tu as quelque chose à dire, soit tu veux attirer son attention. Donc, s'il te troll, eh bien, c'est que tu ne la laisses pas tout à fait indifférent. S'il like, c'est qu'il aimerait bien qu'il se passe quelque chose. C'est très, très rare qu'un homme like juste par hasard. Moi, ça m'est arrivé qu'il y ait certaines de mes ex qui mettent des publications, ma foi, très intéressantes, que je lis, que je regarde, mais je ne like pas parce que ça serait déplacé, parce que je n'ai pas envie que ça reparte avec elle, parce que c'était fini, ça a été fini parfois douloureusement, je n'ai pas du tout envie que ça recommence. Donc, je ne like pas, ce qui ne veut pas dire que la publication n'est pas intéressante. Donc, à partir du moment où il y a un like, où il troll en commentaire, eh bien, il y a quand même un intérêt. Alors, pourquoi il ne vient pas vous parler ? Pourquoi il ne vous envoie pas un message privé ? Peut-être qu'il vous a déjà envoyé un message privé et que vous avez répondu à un truc genre OK ou LOL, un truc qui ferme la discussion. Vous avez l'impression de répondre, mais en fait, vous avez fermé la discussion. Et ça, le truc, c'est qu'en fait, il est venu vous parler une fois, la discussion, vous ne l'avez pas fait décoller, il n'ose pas revenir encore une fois en privé, donc il attend que vous reveniez en fait. En fait, il attire votre attention par des messages, par des likes, et il attend que vous, vous reveniez lui parler si vous êtes intéressé. Ou en tout cas, s'il n'attend pas que vous veniez lui parler, il attend un signe en retour. Par exemple, s'il vous met un like, il attendrait que vous mettiez un like sous une de ses publications à lui. Et ainsi de suite, il se dirait, ah, un intérêt réciproque, là, je vais lui parler. Tu vois ? Peut-être qu'il met un like exprès pour vous tester. Il y a des mecs qui n'en ont rien à cirer, que ça soit déplacé, ou que tu sois son ex et que ça soit fini dans la douleur. En fait, il veut garder une emprise sur toi. Il veut rester dans ta vie. Il veut contrôler un peu qui tu rencontres, ce que tu deviens, etc. Donc, il like, etc. Il sait qu'il reste dans ta vie tout en n'étant pas vraiment dans ta vie, mais il garde une influence, il garde ton attention. La preuve, c'est que tu regardes cette vidéo. Et donc, en fait, c'est une manière pour un ex, on va dire, de rester sous emprise, de garder son emprise, de garder le contrôle. Donc ça, c'est malsain. Si tu ne le sens pas, je t'invite à le bloquer. Ça peut être aussi une manière de tester ton intérêt. C'est-à-dire, comme j'ai dit, il y a des femmes, par exemple, il y a une fille avec qui on flirtait, on flirtait, on flirtait, on ne s'est jamais vraiment rencontré, on a déjà parlé par message, etc. Mais on flirtait. Puis au bout d'un moment, on a arrêté de flirter. Bon, ça ne s'est pas fait. Bon, ça arrive. Du coup, des fois, soit moi, soit elle, on se met un commentaire, un like, un machin. Puis c'est l'occasion de, si on est tous les deux disponibles, on va dire, de s'écrire un message ou de se répondre, etc. Après, des fois, c'est compliqué parce qu'elle est en couple, toi, tu es en couple. Après, ce n'est plus le moment. Quand ce n'est plus le moment, ce n'est plus le moment, bien sûr. Mais c'est aussi une manière de tester. Il y a aussi des mecs qui regardent, en fait, ils sont à l'affût. Ils regardent si vous n'avez pas quitté votre copain. Parfois, c'est un ex ou un plan cul ou un machin. Tu as eu un mec, tu as arrêté de le voir. Il attend le moment où tu mettras des stories en mode, la rupture, c'est difficile pour revenir vers toi. Ça peut être aussi un gars qui regarde tes stories pour passer le temps. Quand on est ami sur Insta, des fois, tu fais défiler les stories. Tu fais défiler les stories. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ou alors, des fois, par nostalgie, tu regardes les stories d'une fille avec qui tu as couché. Parce que c'était sympa. Tu ne veux pas plus, mais c'était sympa. Voilà. Donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Il se peut aussi que ça ne veuille rien dire, que vous fassiez des idées. Peut-être qu'il est jaloux, au fond. Peut-être qu'en fait, il regarde votre contenu parce que votre contenu est cool. Peut-être, je ne sais pas, vous publiez des recettes de cuisine, vous publiez des voyages, vous publiez des... Je ne sais pas, vous publiez ce que vous voulez, vous publiez des trucs. Et en fait, votre contenu est cool. Et le gars, il n'a pas forcément envie de vous, il met un like ou il met un commentaire ou peut-être qu'il est simplement très actif sur Internet ou qu'il est simplement bienveillant puisqu'il vous aime bien, il vous met un like même s'il n'attend rien en retour. Malheureusement, souvent, beaucoup de femmes s'emballent à partir juste d'un like qui ne veut rien dire. Alors, si ton ex te garde sous le coude, utilise les stories pour garder une emprise sur toi, pour te juger, pour te surveiller, si tu le vis comme ça, d'une manière assez malsaine, je t'invite à le bloquer. Mais d'une manière générale, bloquer un mec parce qu'il te met un like ou bloquer un mec parce qu'il te met un commentaire gentil, bien sûr, s'il t'insulte, tu as le droit de le bloquer, c'est de la surréaction. Maintenant, je ne juge pas la surréaction. Quand il y a surréaction, c'est qu'il y a de l'émotion, c'est qu'on est touché. Et donc, en fait, je pense que si par exemple, c'est un ex et que tu es en train de vivre le deuil de ta relation avec lui, le temps du deuil, tu as tout à fait le droit de le bloquer. Moi, j'ai bloqué 200 personnes sur Instagram. ou une petite féministe à la con qui vient m'insulter sur mes contenus, je bloque. Je m'en fous. Il n'y a pas d'émotion. C'est juste que je n'ai pas envie de voir ses commentaires à chaque fois que je publie un truc. Donc, je bloque. Tu peux aussi bloquer sans émotion. Mais toi, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que c'est un mec qui te touche émotionnellement. Maintenant, si tu as envie qu'il y ait quelque chose avec ce gars, bien sûr, ne le bloque pas. Évidemment. Si tu as envie qu'il y ait quelque chose avec ce gars, que ça fait un moment, qu'il y ait un jeu du chat et à la souris, un like, un commentaire, etc. et que tu te poses des questions, ne reste pas là à te poser des questions et à te faire des films. D'accord ? Envoie-lui un message. Demande-lui. Pose-lui la question. Tu verras bien ce qu'il répond. Si tu veux lui faciliter les choses d'ailleurs de t'envoyer un message, tu sais qu'il y a des stories où tu peux répondre. Un sondage où tu poses une question et il peut répondre simplement. Eh bien, facilite-lui le fait de répondre. Ça aussi, ça peut être intéressant. Je t'ai fait une fiche sur tous les signes d'intérêt d'un homme. Première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Donc, prends ta fiche, like, commente, partage. Moi, je te dis à bientôt et quel objet de la séduction s'est avec vous ?